Oh là là, il y a vachement de monde. J'ai pas vu autant de monde dans une salle fermée depuis longtemps. Merci à vous, je suis hyper heureux de vous présenter le film. D'habitude, j'aime bien sonder un peu les motivations des gens. Et là, vous êtes venu voir un film qui s'appelle « Les sorcières de l'Orient ». Je me dis que vous êtes plutôt branché sorcière. Un peu film fantastique, peut-être. Donc, faisons un petit sondage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu « Sacré sorcière de Roald Dahl » ? Oui, il y a pas mal. Vous avez vu le film, l'adaptation avec Angelica Houston ? Ah, moi aussi. Bon. Première petite déception. Mes sorcières, enfin nos sorcières, je vais parler collectivement. Nos sorcières ne sont pas capables de réduire les enfants en petites souris. Et elles ne portent pas de perruques. Donc là, il y a plusieurs personnes qui ont assisté au tournage. On est formel, il n'y a pas eu d'utilisation d'aucune perruque pendant le tournage. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui auraient, par exemple, vu le « Kiki la petite sorcière » ? Vous l'avez bien fait ? Vous l'avez bien fait ? Et c'est la deuxième petite déception de la soirée, c'est que nos sorcières sont incapables de voler, avec ou sans balai, mais pour le reste... Est-ce que je vois sur la photo ? Oui, je vois sur la photo. C'est vrai, là je suis un peu démenti, effectivement. Mais pour le reste, je vous assure qu'elles sont capables de choses tout à fait extraordinaires. Et j'ai découvert cette histoire, il n'y a pas plus de dix ans, grâce à une personne qui est dans cette salle d'ailleurs, Ralph Hippolyte, un ancien entraîneur de l'équipe nationale de volleyball féminin, qui m'a parlé de Daimatsu et des sorcières dont j'ignorais tout. Et je suis un peu tombé amoureux de cette histoire, et je pensais qu'elle méritait qu'on leur consacre un documentaire de long métrage, C'est chose faite. Donc je vous laisse maintenant le plaisir de rencontrer personnellement les sorcières de l'Orient. Bonne projection.